0,999, une infinité de fois, égale 1. Si cette écriture veut dire un nombre fini, alors cette écriture ne peut pas être que égale à 1. Voilà pourquoi. Je note 0,999, une infinité de fois, par x. Si je multiplie les deux membres par 10, le nombre de gauche, la virgule se déplace à droite après le premier 9. 9,999, une infinité de fois, égale 10x. Ça, c'est égal à 9 plus 0,999, une infinité de fois, égale 10x. Ici, on reconnaît rien d'autre que le x. Donc, on a 9 plus x égale 10x, 10x. Et on soustrait x des deux membres, 9, égale 10x moins x, 9x. Du coup, x doit être 1. Je répète, si cette écriture avec ses trois petits points qui nous disent écrit 9 une infinité de fois, alors cette écriture ne peut pas avoir que la valeur 1. Bien sûr, le mathématicien veut comprendre qu'est-ce que cela veut dire 0,999, une infinité de fois. Alors, cela veut dire 9 dixième plus 9 centième 10 puissance 2 plus 9 millièmes 10 puissance 3 etc. Mais on s'arrête où ? Qu'est-ce que cela veut dire infini ? Eh bien, cela veut dire que 0,999, il est compris comme la limite de 9 dixième plus 9 centième plus 9 sur 10 puissance 3 plus plus 9 sur 10 puissance n la limite quand n tend vers plus infini. C'est un tour de passe-passe pour comprendre qu'est-ce que cette écriture infinie veut dire. Évidemment, si cette limite existe, alors on peut parler du nombre 0,999 une infinité de fois. Notre calcul ne nous dit rien d'autre que la limite de cette somme est égale à 1. Le concept de limite c'est un concept difficile un peu appris en classe de première terminale S et pas très bien compris très souvent dans la vie. A la limite il est parfois ou très souvent incompréhensible. De la même manière 0,4999 une infinité de fois c'est égale à 0,5 0,7999 une infinité de fois égale 0,8 et c'est pour ça qu'on a toute une discussion entre les équitudes décimales infinies avec beaucoup de 9 et quand il y a trop de 9 comme vous constatez on augmente ce chiffre ça fait 5 et après il n'y a que des 0 on pourrait dire pour mettre aussi quelques infinis à droite il n'y a que des 0 à l'infini et pareil ici que des 0 à l'infini. Cette rigueur de l'analyse mathématique a duré environ 200 ans on peut dire même 300 ans entre 1700 environ et 1860 70 et les travaux des mathématiciens analystes ont été pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce processus quand on veut tendre à la limite. qu'est-ce que c'est la limite ? C'est parti !